Nous bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance. Plus d'engagement des parlementaires pour aider à bâtir une Afrique de l'Ouest plus saine et plus résiliente, voilà ce qui caractérise la sixième législature du Parlement de la CDAO, présidée par l'honorable Adja Memnato Ibrahima. L'institution vit une nouvelle dynamique, fête d'activités sociales et de réflexions sur des thèmes poignants susceptibles de grands changements pour la réalisation de la CDAO des peuples. Après Bandjoul sur la libre circulation, ils abordent en Guinée-Conakry un autre point de la problématique de développement, la santé et l'éducation sanitaire. Là, ce sont les membres de la commission mixte santé, éducation, sciences et culture, télécommunication et technologie de l'information, industrie et secteur privé du Parlement de la CDAO qui s'y retrouvent. Convaincue du rôle crucial qui leur incombe dans la promotion des services de santé efficaces et l'amélioration de l'éducation sanitaire à travers la région, la présidente du Parlement de la CDAO n'est pas passée par quatre chemins pour situer son auditoire sur les innombrables défis auxquels fait face l'espace régional. Cette rencontre permettra, par ses contributions, ses observations et ses recommandations, de sensibiliser les députés sur les services de l'éducation pour la santé en vue de les outiller pour contribuer de manière significative à la promotion des politiques de santé dans les États membres de la CDAO qui font continuellement face à des défis de ressources limitées, d'infrastructures, de santé insuffisantes et de disparités sanitaires, de gestion des épidémies, de coordination entre pays et de formation des professionnels de la santé. La présidente du Parlement de la CDAO fait ainsi sienne les souffrances des populations en appelant à une gestion holistique des questions de santé, gestion qui prend en compte la formulation des politiques publiques, l'éducation, la formation, la sensibilisation, le financement, l'approche participative, les changements comportementaux, pour ne citer que ces aspects. L'éducation pour la santé est un outil préventif fondamental visant à réduire la mortalité prématurée liée aux maladies et aux accidents souvent associés à des comportements et à des habitudes de vie. Dans ce contexte, l'intégration de curricula spécifique en éducation pour la santé au sein des systèmes éducatifs est essentielle. En s'inscrivant dans les priorités nationales et régionales de santé publique, ces programmes permettront d'adopter une approche globale qui cible les comportements à risque dès le plus jeune âge en mettant l'accent sur des démarches pédagogiques innovantes. Les curricula contribueront donc à promouvoir le bien-être des individus et des communautés, à intégrer la santé dans le développement local et à encourager la participation active des citoyens dans les décisions touchant leur santé. Les travaux ont été officiellement ouverts par Dr Dansa Kuruma, président du Conseil national de la transition. Après avoir donné les raisons qui sous-tendent le retour de la Guinée au sein de la CEDEAO, il s'est réjoui de l'honneur qu'il aurait fait avec le choix du pays pour abriter la présente rencontre. Il a relevé également les efforts consentis et qui tiennent compte des préoccupations des parlementaires, notamment la prescription du caractère prioritaire de l'éducation nationale, la garantie de la gratuité de l'enseignement, l'accès obligatoire et le maintien des enfants à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, entre autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !